Une quarantaine à jouer au tennis dans 12 mètres carrés. T'imagines ? C'est ce qui arrive à un quart des joueurs à deux semaines de l'Open d'Australie. Et toi, le tennis en quarantaine, ça te parle ? Je lance le débat en commentaire et on y revient en fin de vidéo. Décrassage, décrassage, décrassage. Cette semaine dans mon décrassage, une bagarre de saloon en hockey, le Shaquille O'Neal du handball et puis on cherchera Charlie sur un terrain de foot. Dans le championnat suisse de hockey, Ambrie, c'est la bête noire de Genève Servette cette saison. Trois matchs, trois défaites. Frustrants. Si frustrants que la fin de leur dernier match s'est transformée en Fight Club. Une bonne grosse bagarre à l'ancienne avec des joueurs qui sautent dans le tas, des gants qui volent, des points qui pleuvent. On joue pas l'élastique non plus. Résultat du job pour les arbitres, plus de 150 minutes de pénalité et cinq joueurs je ne vois suspendus après coup. Hé, zen les gars, zen. On respire par le nez et on fait un petit solitaire pour se détendre. En handball, fallait pas être cardiaque cette semaine dans l'équipe de Suisse. Les mecs ont sauté dans l'avion pour remplacer les Etats-Unis au Mondial en Égypte et à peine atterri, direction la salle où ils ont remporté leur premier match contre l'Autriche. Ça faisait 26 ans que la Suisse n'avait pas participé au championnat du monde. Et gâteau sous la cerise, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale. Mais la star de ce mondial, c'est le colosse congolais Gautier Mboumbi, un beau bébé devenu la mascotte de la compète. Il est comparé à un autre géant, son idole, Shaquille O'Neal. Le basketeur lui a même fait un big up sur les réseaux. En Suisse, c'est la reprise du foot pour les uns et la sortie au ski pour les autres. Et en amical, Young Boys et Kiasso, ils ont décidé de faire les deux à la fois. Ah, on m'annonce dans lauréate qu'en Turquie aussi, il y a de la neige en janvier. Question, question et indice pour toi à la maison. Sauras-tu, sauras-tu trouver combien y a-t-il de joueurs de SivaSport sur cette photo ? La réponse à ce Où est Charlie hivernal à la fin de ce décrassage. Bon, on en parle de l'Open d'Australie. Un quart des joueurs engagés ont été qu'à contact sur leur vol. Punition, 14 jours de quarantaine stricte dans leur chambre d'hôtel à Melbourne. Et pendant ce temps-là, à Adélaïde, les stars se retrouvent dans une bulle spéciale VIP. Une quarantaine en mode 5 étoiles pour Djokovic, Nadal, Osaka et compagnie. Contrairement aux confinés de Melbourne, ils ont une salle de gym à dispo, tout leur staff avec eux, 5 heures par jour pour se balader. Bref, un traitement de faveur qui fait grincer les dents. En tout cas, il y en a un qui doit être bien content d'y avoir renoncé. Bah alors ? Il y en avait combien des joueurs en Turquie ? Bravo ! Il y en avait 10 ! Tu veux jouer encore ? Bah trouve le petit Charlie dans la vidéo. On se laisse avec le freestyler suisse, Andri Raggettli, qui explore un nouveau sport. C'est bien connu, la cryothérapie, il n'y a rien de mieux pour décrasser. Alors à la semaine prochaine. Peace !